Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 2 sur Apprendre SketchUp. C'est une formation assez complète que je partage en plusieurs tutos. Je vous conseille de regarder le tuto numéro 1, il s'affiche à l'écran actuellement. Vous trouverez le lien dans la description ou tout simplement en cliquant à n'importe quel moment sur le i ici pour accéder directement au tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment supprimer des éléments. Ici, ce sera les pieds. J'aimerais obtenir la forme simple de droite à partir de ce tabouret. Bien entendu, cela n'a aucun intérêt. C'est bien plus simple de redessiner le rectangle seul comme c'est le cas ici. Mais cela permet de comprendre différentes techniques ou astuces pour supprimer des éléments d'un dessin. Vous verrez et comprendrez au fur et à mesure de mes tutos que les techniques avec SketchUp sont simples au départ. Mais il faudra constamment réfléchir pour savoir comment les utiliser et les adapter en fonction du dessin. Vous allez voir par exemple que pour supprimer les pieds, il existe une affinité de solutions. Je vous en montre quelques-unes aujourd'hui. Je finirai par la plus simple et la plus rapide pour l'exemple de ce tabouret. A savoir que cette solution ne pourra pas être utilisée forcément pour supprimer une partie d'un autre dessin bien entendu. Ce sera à vous à réfléchir pour trouver une solution qui vous facilitera le travail. Je ne vais pas vous apprendre de nouvelles techniques pour les outils que l'on a déjà vu dans le tuto 1. Vous les connaissez déjà en fait. D'ailleurs il n'en existe pas beaucoup de plus. Je vais juste vous apprendre comment les utiliser de différentes manières. Et vous verrez que l'on obtient le même résultat au final. Dans la deuxième partie du tuto, nous verrons ensemble comment ajouter un dossier à ce tabouret comme c'est le cas ici. Comme pour la suppression des pieds, je vous montre différentes solutions pour y arriver. Avec les techniques que vous connaissez déjà. J'en profite également pour vous montrer comment réaliser des trous facilement. Et une nouvelle technique avec l'outil pouce étiré. Nous verrons également comment inverser les faces à l'envers. Elles sont grises au lieu d'être blanches. Elles sont reconnaissables facilement. Alors un petit conseil, mettez sur pause quand je vous le dirai. Et essayez de supprimer les pieds tout seul. On verra ensemble plus tard comment vous avez pu vous y prendre. Si vous avez trouvé une autre solution que celle que je vous ai présenté, c'est bien. Elle fait partie des innombrables possibilités en fait. C'est l'avantage de SketchUp qui offre beaucoup de solutions pour obtenir le même résultat. Mettez sur pause et on se retrouve après une fois que vous avez effacé les pieds. Ça y est, vous êtes de retour ? Vous avez réussi ou pas ? Non ? Bon mais c'est pas grave, on va voir ensemble un petit peu comment on pouvait s'y prendre. Alors la plupart du temps on a tendance à prendre la gomme ici ou alors E au clavier. Et on essaye d'effacer le pied. Et là, catastrophe, on a tout effacé. Donc là j'annule CTRL Z. Alors pourquoi on est arrivé à ce résultat ? Tout simplement parce que cette arête qui est ici, que je sélectionne, elle est attachée à ces deux faces. Donc lorsque je supprime une arête, les deux faces qui sont attachées disparaissent elles aussi. Donc si je prends ici la gomme, que je clique dessus, ça supprime les faces. Si ça vous arrive, c'est pas bien grave, on peut prendre l'outil ligne, L au clavier. Et il suffit de retracer l'arête qui a été supprimée en cliquant ici sur l'extrémité et sur la deuxième en bas. Cela a rajouté l'arête manquante ainsi que les deux faces. J'en profite pour vous expliquer comment fonctionne la gomme. Alors c'est E au clavier. La gomme n'efface pas les surfaces, ça efface uniquement les arêtes. On peut l'utiliser de deux manières différentes. La première, en se mettant sur une arête directement, on clique, ça la supprime. Ça efface donc les faces qui lui sont attachées. Ou alors on reste cliqué sur la souris, on déplace, ça sélectionne les arêtes automatiquement quand on les traverse. Et quand on relâche le bouton de la souris, ça supprime les faces et les arêtes. Si on a besoin d'effacer le dessin complet comme la chaise qui est ici par exemple, je ne peux pas effacer avec la gomme. Je prends barre d'espace, triple clic et touche SUPRE du clavier. On revient ici maintenant pour voir comment s'y prendre pour effacer les pieds. La gomme tout à l'heure en supprimant cette arête ici a supprimé ces deux faces. Et moi j'aurais aimé supprimer seulement la face du bas et pas celle du haut. Donc pour cela je prends l'outil ligne et je vais tracer un trait de cette extrémité à celle-ci et de ce point à l'autre. Maintenant mes deux faces sont bien distinctes. Il ne me reste plus qu'à prendre la gomme et à gommer toutes mes arêtes. Et ensuite à supprimer la partie en dessous. Alors là je fais CTRL Z pour annuler. On aurait pu faire ça aussi un petit peu plus rapidement. Au lieu de prendre la gomme j'aurais pu faire une sélection de droite à gauche sans déborder sur les autres pour éviter de les effacer. Donc uniquement le pied droit comme ça je supprime. Et avec la gomme je supprime ce qu'il y avait en dessous. Donc là j'annule. Ça il faut le faire pour les quatre pieds. Donc ça prend un petit peu de temps. J'efface les deux traits et je vous montre quelques techniques pour arriver au même résultat de manière un petit peu plus rapide. Au lieu de tracer deux petits traits on aurait pu tracer tout simplement un rectangle de ce point à ce point. Ça trace les deux traits en même temps. Mais ça aussi il aurait fallu le faire sur les quatre autres pieds. Donc ça prend aussi du temps. On aurait très bien pu récupérer directement ici la forme du rectangle. On fait une copie de ce point là à celui là. Et on pouvait copier comme ça les quatre pieds. Un petit peu plus rapide on n'était pas obligé de tourner non plus. On aurait pu sélectionner avec un rectangle de sélection les quatre pieds en même temps. Les copier de ce point là et les monter ici. Et ça m'aurait tracé donc le contour de tous mes pieds. Il ne me restait plus ensuite qu'à sélectionner de droite à gauche. Et on supprime comme ça. Et avec la gomme on efface les autres. Alors j'annule pour vous montrer encore d'autres techniques. Plutôt que de sélectionner les quatre pieds, j'aurais pu très bien sélectionner la face qui est ici. La copier d'ici jusque sur cette arête. Alors attention le long de l'axe bleu. Parce que sinon on va se décaler. Donc bien rester sur l'axe bleu ici. On les voit les pointillés. Et je clique. Et ça m'a fait tout le contour. Comme tout à l'heure on sélectionne tous les pieds et on les supprime. Alors une technique un petit peu plus simple et un petit peu plus rapide. On aurait pu se mettre en dessous comme ça. On prenait pouce étiré, donc P au clavier. Et on pousse. Alors certains s'embêtent à essayer de trouver l'extrémité ici. C'est pas la peine. Quand on est là on se déplace directement sur la face. Ici on aurait pu faire de la même manière comme ça. Mais encore plus rapide. Un double clic aurait suffi. Tout ça a été expliqué dans le tuto 1. On utilise les mêmes techniques mais à l'envers cette fois. Donc j'annule. Pour montrer encore une autre technique. Je garde poussé étiré. Mais au lieu de pousser mes 4 pieds sur la face. Je vais faire le contraire. Je vais pousser la face. Directement à mes niveaux des pieds. Et ensuite je n'ai plus qu'à pousser le dessus. C'est déjà bien plus rapide. Donc j'annule à nouveau. Et on va voir ensemble maintenant la technique la plus rapide. Il suffisait tout simplement de pousser de l'intérieur du pied vers l'extérieur. Étant donné que mes 3 pieds sont carrés. Qu'ils ont donc les mêmes côtes. Il suffit simplement de faire un double clic à l'intérieur vers l'extérieur. Et ça m'efface directement les pieds. Et en plus je n'ai rien à effacer en dessous. Si vous avez trouvé une technique plus rapide que celle-ci. Vous me la laissez en commentaire. Ça pourra m'aider pour plus tard. Et certainement toutes les autres personnes qui regardent ce tuto en ce moment. Je vous remercie en tout cas si c'est le cas. CTRL Z pour faire réapparaître mes pieds. Maintenant on va s'attarder à la création du dossier. Comme tout à l'heure je vous conseille de mettre sur pause. D'essayer de les dessiner de votre côté. Et ensuite on va comparer vos solutions. Et celles que je vais vous proposer. Pour cet exercice je vais vous demander de réaliser les montants ici. Avec la même section que les pieds. Pas forcément la même hauteur. On verra comment on peut faire pour avoir exactement la même hauteur que notre pied. Je vous laisse mettre le tuto sur pause. Et on se retrouve après pour comparer nos solutions. Alors la première solution la plupart du temps les gens retournent le tabouret. Sélectionnent ici le dessous. Ils font une copie. Ils cliquent sur l'extrémité toujours. Ils retournent. Et ils la posent. Donc ça marche effectivement c'est une bonne solution. Et je vais vous montrer un petit peu comment réaliser la même chose plus rapidement. Alors j'annule CTRL Z. On n'a pas besoin de retourner en fait notre tabouret. Il suffit simplement de sélectionner comme ça avec un cadre de sélection nos deux pieds. Donc en dessous vous voyez ils sont bien sélectionnés. Je prends l'outil déplacé. Et j'en fais une copie. De ce point là à celui là. Ça m'a permis de copier les deux pieds en même temps. Ensuite on prend poussée tirée. Donc P toujours. On pousse en une fois. Double clic. Ensuite on prend l'outil ligne. On trace un trait en travers. Le long de l'axe rouge. On pousse d'ici. Alors attention ne pas s'arrêter par là. Toujours se décaler sur l'arête. Il faut qu'il y ait le carré rouge écrit sur l'arête. Ou alors au point milieu. Peu importe il faut être bien sur l'arête. Il me reste deux traits effacés. On prend la gomme. Et on les gomme. Ça c'était la première technique. Alors CTRL Z pour revenir en arrière. Et je vais en profiter pour vous montrer une autre technique. Certains prennent outil ligne. Et trace un trait d'une extrémité au trait. Ils font la même chose ici. Et ensuite avec outil rectangle. Ils trace un rectangle directement là. Ce qui fait que cette face là. A bien exactement la même section que ce pied. Et ensuite il fait une copie de l'autre côté. Ensuite il ne reste plus qu'à pousser. Comme je vous ai montré tout à l'heure. J'efface les deux petits traits. Je vais vous montrer une astuce et une technique. Pour pousser les montants ici. Exactement de la même hauteur que le pied qui est là. La première astuce c'est de copier cette arête. Et de venir la poser ici. Et j'en fais une autre copie. De ce côté pour vous montrer ce qui peut vous arriver. Il suffit simplement de prendre pousser et tirer. Et on pousse de ce point jusqu'à l'extrémité de l'arête. Si je pousse de ce côté. Et que l'arête se trouve derrière moi. Je ne vais pas arriver à attraper son extrémité. Donc là ça peut vous arriver. Ce qu'on fait en général c'est qu'on tourne. Pour essayer d'avoir l'extrémité. Et là il la détecte. Et suivant comment on se retourne. Des fois il ne l'attrape pas non plus. Donc c'est à vous de vous orienter. Pour avoir l'extrémité comme c'est le cas ici. Ensuite il ne reste plus qu'à tracer le trait et à pousser. Alors deuxième technique. C'est une utilisation que l'on n'a pas encore appris justement. Avec pousser tiré. Donc vous avez pu remarquer que généralement. Pousser tiré c'est lui qui sélectionne automatiquement les faces. Quand on les survole. Donc là ce que je vais faire c'est le contraire. C'est moi qui vais obliger SketchUp à pousser là où je veux. Donc barre d'espace. Je sélectionne mon carré. Parce que c'est lui que je veux pousser. Et cette fois je prends pousser tiré. Et vous avez remarqué cette fois que pousser tiré. Ne sélectionne plus automatiquement les faces. C'est celle-ci qui reste sélectionnée. Ce qui fait que lorsque je vais pousser c'est elle qui va monter et pas une autre face. Je me place sur l'extrémité. Je clique une fois et je monte. Et vous voyez que ça se déplace de la même hauteur. Ça c'est une technique qu'il faut retenir qu'elle vous servira bien plus tard. La double clic et ainsi de suite. CTRL Z à nouveau. Alors certains ont pu remarquer que cette face là ressemble beaucoup à mon dossier. Donc je peux très bien la copier directement. Et je la pose de ce point là à ce point là. Ensuite on prend pousser tiré. Et on va pousser pour avoir la même épaisseur jusqu'à cette extrémité là ou bien sur l'arête. Et je clique. Là ça s'est bien déroulé. J'ai réussi à faire ma forme. Mais je vais vous montrer que des fois on obtient cette forme là. Et je vais vous montrer comment réparer les problèmes qui vont survenir. Je mets en pause et je reviens. Voilà ce qui peut vous arriver parfois une fois que vous aurez poussé la face. Alors j'ai toujours pas compris pourquoi si quelqu'un a une idée. Des fois ça le fait, des fois non. Donc là je comprends pas toujours. Pourtant j'ai fait le même dessin et ça le fait pas tout le temps. Alors là ça fait un trou, c'est pas bien grave. On l'a vu tout à l'heure, on prend l'outil ligne. On trace un petit trait en bas, ça ferme la face. En revanche je s'aperçoit que les faces sont grises comme celles qui sont ici. En dessous et de l'autre côté. Ces faces en fait sont à l'envers. Alors SketchUp, si je supprime cette face, on peut le voir, c'est creux à l'intérieur. Il n'y a pas de matière. Il différencie les faces qui doivent être à l'extérieur et les faces à l'intérieur. Les faces extérieures sont blanches et les faces intérieures sont grises. Donc je fais un CTRL Z pour faire réapparaître ma face. En l'occurrence toutes celles qui sont grises sont à l'envers. Ça peut être assez grave si on applique une texture par exemple. Si je sélectionne tout mon dessin, triple clic, que je prends le pot de peinture. On prend une couleur au hasard, n'importe laquelle, allez, on clique dessus. Et on a l'impression que la texture n'a pas été appliquée. Mais en fait si, elle a été appliquée mais à l'intérieur. Si je supprime cette face, on voit bien que les textures sont à l'intérieur. Donc je fais CTRL Z pour faire réapparaître ma face. Et à nouveau pour enlever les couleurs. Je ne parle pas du pot de peinture, on en parlera plus tard dans un autre tuto. Comment faire pour inverser les faces ? Soit je me mets sur une face, je fais un clic droit et je fais inverser les faces. C'est pratique, ça marche bien, mais c'est assez long s'il y a plusieurs faces comme c'est le cas ici. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner une face qui est blanche. Je fais un clic droit dessus et je vais cliquer sur orienter les faces. Il va se passer que SketchUp va orienter toutes les faces de mon dessin du même côté que cette face là. Donc toutes les faces grises vont devenir blanches. Il ne me reste plus qu'à pousser le dossier par en dessous maintenant, comme ceci. Si on voulait exactement la même hauteur que mon pied, la solution, comme tout à l'heure, je sélectionne la face du dessus, je prends Pousser-Tirer et je vais pousser de ce point là à celui là. Je supprime le dossier, sélection de droite à gauche, pour vous montrer une autre technique. La face est à l'envers, on l'inverse, voilà c'est fait. Alors j'aurais pu tracer un rectangle de n'importe quelle dimension sur le dessus, par contre d'un côté à l'autre de mon tabouret, peu importe. Alors pour pousser de la même hauteur, on sélectionne la face, on prend Pousser-Tirer d'ici à ici. Ensuite, l'épaisseur est beaucoup trop large pour avoir la même. Une technique qu'on a vu tout à l'heure, on pousse ici et directement sur la face ou sur une arête. Là j'aurais pu tracer de la même manière un rectangle de n'importe quelle dimension, peu importe. Allez, on exagère un peu comme ça par exemple. Et là maintenant je vais pousser pour faire un trou. Alors je vais tracer un petit cercle en même temps pour vous montrer. Parce qu'en théorie pour traverser, il faut que lorsque je pousse, j'obtienne, alors il faut bien que je sois de face, vous voyez là, il y a deux couleurs comme ça, blanche et grise. Et il y a écrit sur la face, là je clique, ça a marché. Mais sur les petites surfaces comme ça, c'est pas évident à trouver. Donc j'annule, je vais vous montrer comment réussir à chaque fois un trou, sans problème. On prend Pousser-Tirer et on pousse jusqu'où ? Jusqu'à une arête qui appartient à la face arrière. Donc ici, ou une extrémité, ou ici, ou en bas, peu importe. Et là je suis certain d'avoir un trou. Donc pareil pour ici le cercle, je clique, je me déplace là sur l'arête, ou alors j'aurais pu faire un double clic dessus, étant donné que je pousse de la même profondeur. Je vais supprimer le cercle, donc je sélectionne, et je le supprime. Pour que mes deux montants à gauche et à droite soient de la même largeur qu'ici, comme d'habitude, je prends Pousser-Tirer, je pousse par là, jusqu'à cette arête. Là le double clic ne marcherait pas, parce que j'avais pas les mêmes épaisseurs, donc je suis obligé de me décaler aussi sur l'arête du bas. Et voilà, j'ai terminé ma chaise. Pensez à cliquer sur le GM si vous avez trouvé ça intéressant, bien entendu. Pensez à vous abonner également, et pour soutenir la chaîne, ce serait sympa de cliquer sur quelques pubs de temps en temps. Et je vous remercie, et on se retrouve pour le tuto numéro 3 bientôt.